coucou mes petites biches j'espère que vous allez bien je viens d'aller faire quelques courses dans le magasin Trader Joe's qui est un supermarché assez connu ici parce qu'ils ont beaucoup de bons produits et surtout parce que c'est moins cher que dans d'autres supermarchés surtout parce que c'est la marque Trader Joe's un peu comme les Aldi chez nous mais ça n'en reste pas moins bon et je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais acheté et vous dire le prix on vous dit souvent le Crowley et moi que tout est cher à New York alors on va voir ici pour chaque produit je vais vous dire le prix que j'ai payé et je vais vous montrer mes quelques courses et comme ça vous pourrez me dire en commentaire si chez vous je sais pas moi des pommes ou des oranges ça coûte le même prix ou c'est plus cher ou c'est moins cher on y va avant de commencer la vidéo dites moi combien vous estimez le total de mes courses mettez ça en commentaire je vous montre tout de suite un petit aperçu général de tout ce qu'il y a sur la table ça y est vous avez estimé alors on commence le premier produit que j'ai acheté c'est du papier essuie tout et pour trois rouleaux j'ai payé 3,99$ ensuite j'ai acheté du papier toilette qui m'a également coûté 3,99$ pour 6 rouleaux encore une fois ça c'est la marque Trader Joe's donc c'est pas une marque connue de papier toilette ou de scotex donc 3,99$ je ne sais pas dites moi je ne me souviens plus je ne me souviens plus j'ai déjà oublié ensuite qu'est ce qu'on a le lait maintenant j'ai pris l'habitude de boire du lait de riz je trouve que c'est encore meilleur que le lait de soja parce que c'est moins fort c'est un petit peu moins fort en goût et donc j'aime beaucoup le lait de riz et ici on a 1,89$ de la marque Trader Joe's toujours et c'est 3,19$ l'unité j'en ai pris deux voilà ce qui me faisait un total de 6,38$ 3,19$ pour une brique de lait même si à 1,89$ je trouve ça un petit peu cher dites moi mais je sais qu'en Belgique je prenais de l'alpro soja et c'était cher aussi à partir du moment où c'est pas du lait de vache j'ai l'impression que c'est hyper cher ça c'est un petit peu dommage ce serait bien que ça se démocratise un petit peu ceci c'est un mélange d'amandes, de noix de cajou et de petits carrés de chocolat noir c'est un trek mix à la base c'est pour quand on va faire des randonnées ou quand on fait du sport enfin le creulé et moi on aime beaucoup ce petit paquet pour un petit snack le soir genre un petit dessert ou alors pour le goûter j'aime beaucoup ça plutôt que de grignoter des mauvaises choses je préfère manger quelques amandes et du chocolat et ça coûte quand même 5,49$ pour 397 grammes maintenant encore une fois les noix de cajou les amandes c'est pas donné donc je ne sais pas mais c'est vrai que c'est quand même cher pour un petit paquet de même pas 400 grammes 5,49$ c'est pas donné mais honnêtement c'est vraiment très bon et vu que c'est un petit peu plus sain que de manger des biscuits industriels je me fais quand même ce petit plaisir ensuite nous avons des carottes organiques entières et il y en a 454 grammes pour 89 cents ça je pense que ça doit être raisonnable il faut savoir aussi que dans ce magasin là il y a beaucoup de produits organiques mais il y a aussi beaucoup de produits normaux qui ne sont pas certifiés organiques et à chaque fois les produits organiques coûtent un petit peu plus cher c'est comme le bio chez nous j'ai pris un sachet d'orange ça fait 3,63$ des oranges pour faire du jus et ça m'a coûté 6$ 5,99$ et ça je pense que c'est un petit peu plus cher qu'en Belgique j'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression non plus qu'on a de si gros paquets de si gros sacs d'orange en Belgique dans les magasins donc dites moi un sachet de citron qui fait aussi 454 grammes je l'ai payé 1,49$ je pense que c'est un prix plus ou moins raisonnable il y a combien de citrons il y a là ? 3,4,5,6,7,8,9,10 citrons je pense que ça va, ça ça va j'ai également pris des pommes jazz là il y a 2 pounds donc ça fait 908 grammes et j'ai payé ça 2,79$ et j'ai pris des Pink Lady 3 pounds ça fait 1,36$ et ça c'était 3,99$ et je pense que les Pink Lady c'est toujours dans ces environs là ça doit bien être 3€ en Belgique parce que bon c'est les Pink Lady vous savez c'est pas les pommes les moins chères donc ça je pense aussi que c'est un prix raisonnable le balade et quoi c'est, c'est belge en fait c'est belge le balade les gars ? ah oui, produit de Belgique ça alors, je ne le savais même pas je pensais que c'était français j'aime beaucoup ça pour tartiner bon maintenant on n'a pas de bon pain ici c'est pas le pain comme chez nous et encore moins le pain français donc c'est très difficile voire impossible de trouver de bonnes tartines un bon pain normal donc on a commencé à le faire nous-mêmes et puis une fois de temps en temps on a quand même une baguette mais ça reste aussi assez rare et j'aime beaucoup plutôt que le beurre en bloc je préfère le balade pour tartiner et ça, ça coûte bah tiens, ça comme c'est un produit que vous trouvez facilement dans les rayons en Belgique enfin je veux dire qu'il y a une marque vous pourrez peut-être me dire 3,19 j'ai l'impression que c'est pas beaucoup plus cher qu'en Belgique dites-moi et dites-moi aussi s'il y a des françaises combien ça coûte chez vous comme ça on peut voir la différence si vous avez du balade en France en fait je ne sais même pas ça c'est mon petit péché mignon c'est du fromage à la truffe moi tout ce qui est à la truffe je craque je craque dès qu'il y a de la truffe voilà, on ne me retient plus donc bon j'ai goûté ce fromage-là l'an dernier et depuis à chaque fois que je veux faire mes courses j'en achète un bloc et en général le bloc fait 2 jours quand je me retiens c'est une vraie addiction je ne sais pas ce qu'il y a dedans outre la truffe ou si c'est juste ce goût-là qui me prend vraiment mais un petit peu exagéré surtout que les fromages ici c'est vraiment pas donné du tout ça c'est même pas du fromage européen c'est semi-italienne truffle cheese mais bon, c'est produit ici et ça coûte 6,47 et 6,83 étant donné que c'est au poids bon, c'est pratiquement le seul fromage que je mange ici avant j'étais une énorme consommatrice de fromage parce que je suis végétarienne donc déjà toute la charcuterie j'en mange plus et donc je mangeais beaucoup de fromage fromage blanc, comté, tout j'adore tout j'adore vraiment le fromage et ici, soit il n'y en a pas soit c'est hyper cher j'en ai un bloc de comté vous allez payer ça 12 dollars donc bon, je veux bien mais à un moment donné il ne faut pas déconner ça c'est le seul dans le fond qu'on achète avec le parmesan mais bon, ça c'est plutôt pour la cuisine et donc c'est vraiment mon péché mignon c'est un petit peu cher je trouve quand même mais ça c'est mon petit craquage que je me fais à chaque fois que je vais faire les courses je reviens j'avais quand même mis ça dans le congélateur étant donné que ce sont des fruits rouges donc il y a des mûres des framboises, des mûres et des myrtilles je ne sais pas bien je le disais tout va bien ma crédibilité en tant que traductrice est tout à fait comme ça c'est un mélange de fruits congelés ce sont donc des mûres, des myrtilles et des framboises c'est la première fois que j'achète ça et c'est pour me faire des jus et des smoothies parce qu'on voit tout le temps ça dans les vidéos les nanas elles se font des jus et alors elles ont leurs bananes congelées et alors elles achètent ces petits mix là je me suis dit pourquoi pas essayer on va voir si c'est bon c'est la première fois donc on verra et ça coûtait 2,99$ je trouve que pour un petit paquet de fruits rouges en sachant qu'à la base tout ce qui est framboises, myrtilles, tout ça ça coûte quand même cher surtout quand on les achète fraîches je verrai ce que ça donne si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de fruits congelés pour faire vos jus et vos smoothies vous allez dire moi ça m'intéresse si vous avez des bonnes recettes ça m'intéresse aussi j'arrive je vais remettre ça au congélateur ici j'ai encore un pound à chaque fois c'est un pound donc en grammes ça n'a absolument aucun sens 454 grammes de tomates cerises qui m'ont coûté 2,99$ j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus cher que chez nous mais je fais une parenthèse l'année dernière j'avais déjà fait un retour de course où je vous montrais d'ailleurs la taille d'une carotte qui faisait tout mon bras je vous la mettrai ici comme ça vous pourrez aller la voir et à la fin en fait avec le crolet on se rendait compte que c'était pas beaucoup plus cher voire pas plus cher que chez nous mais comme je l'ai dit en début de vidéo ici ce sont quasiment tous des produits qui sont de la marque Trader Joe's et pas des trucs pas des grandes marques connues comme on a dans les carrefours chez nous donc bon je pense que l'un dans l'autre c'est quand même légèrement plus cher qu'en Belgique j'ai également pris des raisins noirs sans pépins parce que les pépins dans les raisins c'est ma bête noire et donc ici nous avons 567 grammes de raisins noirs pour 3,99$ je sais pas je vais m'arrêter de dire que je pense que c'est plus cher parce que ça tombe vous allez me dire mais non 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 enfin c'est pas du tout plus cher ensuite je me suis pris un petit pot de yaourt grec non fat non gorge un yaourt entier avec 0% de fat toujours de la marque Trader Joe's 1,49$ le yaourt je pense que c'est aussi dans la moyenne des prix pour un yaourt faut pas en acheter 10 quoi 284 grammes de champignons qui m'ont coûté 1,79$ honnêtement les gars on perd la notion du prix ici parce qu'on est tellement habitués maintenant à payer des trucs des sommes extravagantes que quand on voit 1,79$ c'est ça 1,79$ pour des champignons on se dit c'était comme en chez nous on se souvient plus ça fait que 5 mois et on se souvient déjà plus j'ai acheté des bananes il y en a combien ? 2, 4, 6 bananes chiquita donc ça encore une des rares marques qu'il y a dans ce magasin elles sont organiques apparemment oui 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 organiques biologiques c'est certifié bio enfin certifié par je ne sais pas quoi mais c'est écrit en tout cas que c'est bio elles m'ont coûté 29 centimes chaque banane ce qui m'a fait 1,74$ en tout 1,74$ pour 6 bananes je pense que ça va j'ai pris 3 sachets de salade des épinards un mélange avec de la roquette, des épinards et de la laitue et juste de la roquette et chaque paquet coûte 1,99$ et ça pour le coup je pense ne pas me tromper si je dis que c'est quand même un tout petit peu plus cher c'est peut-être une question de sense mais je n'avais pas l'impression que c'était si cher que ça pour un paquet de salade en Belgique je dirais plutôt dans les 1,50$ et les derniers produits que j'ai acheté ce sont des boîtes de mouchoirs qu'on met vous savez sur la table moi j'en mets à ma coiffeuse ça coûte 1,29$ la boîte ça pour le coup je sais que ça coûte plus cher parce que à l'époque où je vivais au plat pays moi j'achetais ça chez Action et du coup je ne payais jamais une boîte 1,29$ ou 1,29$ je pense que plutôt j'aurais eu les 3 pour 1,29$ donc bon et encore une fois c'est pas de la marque Sublimo ou Kleenex bon honnêtement je pense qu'en Belgique une boîte de Kleenex ça doit bien valoir 1,30$ 1,30$ j'ai du mal maintenant avec les conversions avant j'avais du mal à dire dollars maintenant j'arrive plus à dire euros tout va bien ben voilà j'ai terminé mon petit retour de course les petites biches j'espère que ça vous aura plu de voir les prix et puis ce qu'on peut trouver aussi comme produit bon pour le coup c'est pas vraiment représentatif d'une semaine de course pour faire tous les repas parce qu'il faut savoir qu'on utilise le système de box HelloFresh donc on a souvent 3 repas qui sont déjà complets dans le frigo il n'y a plus qu'à les cuisiner mais ça c'est vraiment ce que je mange au quotidien ben beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et quelques petits extraits avec le fromage, le yaourt j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi si ce genre de vidéo vous plait comme ça je saurai que je peux en refaire c'est à dire quand je reviens des courses j'allume ma caméra et je vous montre tout ça n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront ici et vous pouvez vous abonner à la chaîne qui sera ici et vous pouvez aller voir une autre vidéo que je me mettrai ici je vais essayer de bien me mettre au milieu pour que vous puissiez tout voir sur l'écran likez la vidéo si vous voulez plus de retour de course en attendant la prochaine moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt